Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Mathieu, chapitre 20, verset 17 à 28. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples et en chemin il leur dit, «Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagelle et le crucifix. Le troisième jour, il ressuscitera. » La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jean et Jacques et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, «Que veux-tu ? » Elle répondit, «Ordonne-nous que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, «Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui disent, «Nous le pouvons. » Il leur dit, «Ma coupe, vous la boirez. » Quant à si j'ai à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Le fils autre qui avait entendu s'indignait contre les deux frères. Jésus les appela et il dit, «Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louons-je à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes mercredi 3 mars et nous bénissons le Seigneur pour ce jour et pour sa parole. Dans le texte que nous venons d'écouter, nous sommes arrivés au nœud, au point culminant, au sommet vraiment de l'évangile, où Jésus librement va accepter d'être livré. Il va prendre sa croix, il se donnera et donnera sa vie pour toi et pour moi. Il le fera à Gorgotha. Le troisième juillet ressuscitera. C'est ça la bonne nouvelle. Mais cela n'intéresse personne apparemment. Dans la grande foule qui est là, aussi bien les disciples que les autres ne se préoccupent pas de cela. Ils ont d'autres préoccupations. Alors comme la mère des fils de Zébédé, nous aussi beaucoup de fois ne sommes pas préoccupés par ce que Jésus dit, l'appel qu'il nous adresse, mais nous sommes tournés vers nous-mêmes. Le regard tourné vers nous-mêmes et nous sommes en train de dire, ordonne Jésus que je trouve du travail. Ordonne que je me marie. Ordonne que j'ai une promotion. Ordonne, ordonne, ordonne. Sans faire attention au message pour lequel il est venu, qu'il n'ait rien d'autre que donner sa vie pour que nous ayons la vie. Ou encore, nous sommes comme ces dix autres disciples qui sont jaloux et qui s'indignent de ce que les autres demandèrent à Jésus. Je pense que le temps de carême est propice pour que nous apprenions à tourner notre regard vers Jésus au lieu de le tourner vers nous-mêmes. Le temps de carême est propice pour que nous puissions éviter les jalousies et les rancunes inutiles, nous indigner de ce qui est bon ou mauvais dans la vie de l'autre, et plutôt nous regarder nous-mêmes et voir quel type de relation nous devons établir avec le Seigneur Jésus. De tout cela, Jésus définit le type de relation qui doit résister entre nous, mes frères et soeurs. Lorsque nous acceptons d'être chrétiens, il y a d'autres critères qui régissent nos relations. Amour, humilité et service. Voilà les trois mots que nous allons retenir aujourd'hui. Amour, humilité et service. En ces temps où l'individualisme et la méfiance réciproques s'installent dans notre société, nous devons devenir des prophètes. Des prophètes de l'amour réciproque, des prophètes de l'humilité dans nos relations et des prophètes du service gratuit. Un jour, je travaillais avec des soeurs, nous avons parlé de service, et les soeurs ont dit préciser service gratuit. Et je disais, mais le service, quand il n'est pas gratuit, il n'est pas service. Peut-être que c'est un emploi, tu fais et on te paye. Mais le service, pour être service, doit être gratuit. Que le Seigneur vous bénisse maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen.